De Kippour, nous passons à Soukot, comme le Shulchan Arour dit qu'au lendemain de Kippour, dès le soir, on a l'habitude de commencer à s'occuper de la Soukot, ou tout au moins d'en parler. Ce qui signifie que l'essence du réveil de Kippour doit s'exprimer à travers la réalisation d'actes matériels, de mitzvot. Or, la fête de Soukot est la fête des mitzvot par excellence. Nous avons la mitzvah de Soukha, la construction de la cabane, nous avons la mitzvah des arbas minimes, des quatre espèces, la mitzvah de la Simcha pendant les sept jours de Soukot, pour nous, huit, à l'extérieur des rites israëlles, les libations d'eau, en souvenir desquelles nous faisons Simcha Bet HaShuaïva, les réjouissances des soirées de Soukot, et les sacrifices qu'on accomplissait au Bet HaMikdash. Et parmi toutes ces mitzvot, la mitzvah qui va être choisie pour donner le nom de la fête, c'est Soukha, donc Soukot. Pourquoi pas les autres mitzvot, comme Arba Minim, ou Simcha, ou l'élibation d'eau. On est obligé de dire que cette mitzvah de Soukha englobe beaucoup plus de choses que les autres mitzvot. Alors déjà du point de vue halachique, la mitzvah de Soukha débute déjà la première nuit, alors que celle des quatre espèces ne pourra être accomplie que le lendemain matin. De plus, la mitzvah des Arba Minim, donc du Lulav, n'est accomplie qu'une fois dans la journée. Une seule fois, une fois qu'on a accompli la mitzvah, on est quitté de cette mitzvah. Par contre, la mitzvah de Soukha dure pendant tous les sept jours, jour et nuit, à chaque instant. On veut manger, on veut boire, on veut discuter, on veut se promener même, dit l'Akmara, et le Chuchat Naok le rapporte. C'est dans la Soukha. Donc, cette mitzvah, au niveau du temps, est beaucoup plus globale que celle des quatre espèces. De plus, cette mitzvah doit être préparée, on prépare la Soukha avant la fête de Soukhot, puisqu'il est interdit de construire pendant Soukhot. Alors que les quatre espèces, du moment qu'on les possède, il suffit de les réunir pour accomplir la mitzvah. Même si on veut attacher le Lulav avec les feuilles de myrte et les branches de sol, on peut faire un nœud permis pendant Yom Tov, un genre de rosette. Et on a fait même, de cette manière, on a accompli la mitzvah de Igoud à Lulav, Igoud Arba Minim, de réunir les quatre espèces. D'ailleurs, même si on ne l'a pas fait, on prend les quatre, on les réunit, on les quitte de la mitzvah. Donc, d'une certaine manière, la mitzvah de Soukha débute avant même la fête. De plus, chacune des mitzvot, c'est valable pour toutes les mitzvot de la Torah, sont accomplies par un de nos membres. Comme par exemple, prenons le Lulav, avec les mains. La simra, même si la simra, c'est dans le cœur, et que ça s'exprime, ça s'exprime par les danses, donc les pieds, et ainsi de suite. Les tfilines, les tfilines avec le bras gauche, la tête, la seule mitzvah qui englobe l'ensemble du corps, avec toutes ses fonctions, c'est la mitzvah de Soukha. Il y a certes le mikveh, l'immersion dans le mikveh, qu'on doit faire en introduisant son corps entièrement dans le mikveh. Ça ne comporte que le corps lui-même, mais le travail du corps, c'est-à-dire ses occupations, comme on a cité le fait de manger, de boire, de dormir même, de se promener, bien entendu, ne peut pas être réalisé dans le mikveh, dans la Soukha, oui. Et c'est ce qui fait cet aspect tellement global de cette mitzvah, qui va donner le nom à la fête, la fête de Soukhot. Parce que c'est tout le corps, avec toutes ses activités, au quotidien, pendant les fêtes, et de manière permanente, qui va être réalisé par cette mitzvah. Bien plus, bien plus, la condition de Adam, de l'être humain, elle-même, est justement conditionnée par la mitzvah de Soukha. Comment le prouve-t-on ? À travers la Camara dans Yéva Mout, qui dit que Une personne qui n'a pas de maison, ne peut être qualifiée d'Adam, d'homme. L'être humain, l'homme, a besoin d'une certaine intimité, d'habiter dans une maison pour être appelée Adam. Une personne qui n'a pas de maison, un SDF, non seulement qu'il n'est pas protégé du soleil, de la pluie ou du froid, Mais c'est carrément sa condition d'être humain qui n'est pas complète. Cette plénitude d'Adam va lui manquer. On peut comprendre d'ailleurs, par cette définition, la détresse dans laquelle vivent certaines personnes. Et cette condition d'être humain va être accomplie à Soukhot, à travers une mitzvah. La définition même de Adam va passer par la mitzvah de Soukha. Voilà la mitzvah et l'esprit dans lequel il faut accomplir cette mitzvah de Soukhot. Et bien sûr, l'enseignement pour nous. N'oublions pas que le mois de Tichri et toutes les fêtes de ce mois sont des mitzvahs non seulement importantes, mais globales pour toute l'année. C'est la raison pour laquelle Tichri, le nom de ce mois, comporte le mot Roche. C'est l'anagramme de Réchit qui a pour racine Roche, la tête. C'est la tête de l'année. Pas seulement le début, mais la tête de l'année. Donc la mitzvah de Soukha va, bien sûr, s'accomplir dans son esprit pendant toute l'année. Et elle signifie la chose suivante. Elle signifie que notre identité, notre identité juive de Torel et de mitzvot, de vie de Torel et de mitzvot, se fait pas seulement à travers la Torel et mitzvot, bien sûr que c'est fondamental dans notre vie, les moments qui sont consacrés à la Torel et aux mitzvot, mais bien plus, le quotidien, le profane lui-même, nos occupations matérielles, tout notre être est imprégné de la mitzvah. Ainsi que Shlomo Hameler, le roi Salomon, dit dans ses proverbes, Michelet, et c'est rapporté dans le Joul Kha-Darour, Bechol derachécha da'ého. Connais-le dans tous tes chemins. Pas seulement les chemins de Torel et mitzvot. Même les voies du profane, le travail, la discussion, se promener, tout dans la vie d'un juif doit être englobé par l'esprit de la mitzvah et de l'accomplissement de la volonté d'Akadosh Baruch. Bechol derachécha, bien sûr tout cela dans un esprit de simcha, de joie, parce qu'on sert à Kadosh Baruch Hu de notre mieux et encore plus qu'avec toutes nos forces, Bechol derachécha, c'est ce qui va faire la simcha de Soukhot, Raksameyach.